Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui rentrent au collège ou qui sont encore au collège. Du coup, j'ai décidé de vous partager l'organisation que j'avais moi au collège. Je rentre enfin en seconde. J'en avais vraiment marre du collège. Donc normalement, tous les profs vous donnent leur liste de fournitures pendant les vacances et vous avez un cahier par matière ou un classeur ou un porte-vue ou quoi que ce soit. Mais ça ne change pas qu'il faut quand même s'organiser un minimum à côté de tout ça. Du coup, j'ai réuni quelques conseils à vous donner. Alors déjà, ça, c'est super important. C'est de écrire dans votre agenda si vous devez, par exemple, rajouter un stylo dans votre trousse parce qu'il n'y a plus d'encre, si vous devez ramener un cahier, etc. Parce que moi, c'est le genre de truc que j'ai toujours oublié. Je n'ai jamais écrit ça nulle part, en fait. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, j'oubliais. Je revenais le lendemain au collège en mode, ah, bah j'ai oublié. Et ça faisait ça pendant une semaine jusqu'à ce que, je sais pas, genre, je m'en rappelle à force d'oublier, quoi. Mais voilà, écrivez dans votre agenda ce que vous devez ramener pour le lendemain, etc. En plus de vos devoirs, bien évidemment. Ensuite, deuxième conseil, c'est de toujours avoir des copies sur soi. Pareil, je suis la fille qui n'avait jamais de copies sur moi. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis acheté un carnet de feuilles. En fait, c'est un carnet où, bah, il y a plein, plein, plein de feuilles que vous pouvez décrocher. Mais comme ça, vous avez toujours plein de feuilles sur vous. Ça, je ne l'ai pris que cette année parce que c'est lourd parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Mais ça marche d'enfer pour jamais oublier de copies. Sinon, pour le troisième conseil, ce serait de toujours avoir un trieur sur vous avec des feuilles dedans. Bon, alors un trieur, moi, j'utilise ça depuis le début du collège parce que je trouve ça super pratique. Mais certains profs ne l'autoriseraient peut-être pas, je ne sais pas. Donc, en fait, un trieur, ça se présente comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de grosse pochette avec plusieurs compartiments pour chaque matière. Et ça vous permet de tout avoir au même endroit mais divisé. Donc, pendant mes 4 années de collège, en fait, le trieur, j'utilisais pour mettre les DS, par exemple. ou les feuilles volantes que j'avais la flemme de coller ou les papiers que nous donnait le collège ou tout ce genre de trucs. Ça allait tout là-dedans. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir une pochette où il y a tout mélangé. Je vous le conseille très fortement mais il faut quand même être un minimum organisé, savoir s'en servir parce que sinon, ça va vite alourdir votre sac. Mais tant qu'on ne l'utilise pas pour les cours, si les cours, on les prend sur un cahier et qu'on ne met que quelques feuilles dans le trieur, Franchement, moi, je l'ai vachement utilisé pour ça et c'est juste génial. Quatrième conseil, c'est de vous avancer dans les devoirs. Ça, c'est un conseil de base mais surtout, c'est super important. Ça vous permet d'avoir plein de temps libre. Donc, par exemple, si vous bossez beaucoup le week-end ou le mercredi après-midi, ça vous laisse le reste de la semaine libre et surtout le soir quand vous rentrez des cours. Vous n'avez qu'à faire le minimum parce que le reste, vous l'aurez déjà fait. Plus vous avancez, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tant de boulot que ça à faire. Donc, franchement, avancez-vous, c'est vraiment super important. En parlant des devoirs, moi, je vous conseille de laisser au maximum vos livres au collège si vous en avez la possibilité. Si vous avez un casier, parce que moi, je sais que j'en ai eu un pendant 4 ans, c'est vraiment un très gros atout. Utilisez-le. J'ai plein d'amis qui gardaient tous leurs livres chez eux et qui les ramenaient au fur et à mesure, etc. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'avais toujours tous mes livres au casier. Si j'en avais un pour les devoirs, je le ramenais, je le ramenais le lendemain. Je laissais toujours tout au collège parce que de 1, ça évite les oublis. De 2, c'est beaucoup plus pratique parce qu'ils s'habillent moins dans le sac. Votre sac, ça l'allégit vachement. L'heure de rien, un livre, c'est lourd et ça prend de la place parce que en général, ce ne sont pas des petits livres. Le plus possible, si vous en avez l'occasion, laissez vos livres au collège. Et dernière chose par rapport au collège, c'est d'écouter en cours. Ça, je ne le dirai jamais assez et ça fait très cliché et je le sais et je ne suis absolument pas la première à le faire. Mais je vous le dis quand même, surtout écoutez bien en cours. L'air de rien, même si vous écoutez et vous êtes concentré, votre cerveau va s'imprégner beaucoup plus vite que si vous êtes perdu à relire votre cours le soir, que vous avez bêtement écrit. Écoutez en cours, essayez de comprendre la situation. Aussi, n'hésitez surtout pas à poser des questions en cours. Ça vous permet de comprendre, que ça fasse plus de sens. C'est beaucoup plus simple. Ça vous permet d'être très impliqué dans le cours et aussi de montrer à votre prof que vous êtes intéressé, que vous avez envie d'apprendre. Je ne dis pas que je ne parle absolument pas en cours parce que c'est totalement faux. Mais il faut quand même s'impliquer dans le cours et être là un minimum, comprendre ce qui se passe. Et vous verrez que votre travail va se passer super bien. Ensuite, par rapport à chez soi, je vous conseille de 1, de bien dormir. Ça vous permet d'être mieux le matin quand vous vous réveillez, d'être plus concentré en cours, de ne pas vous endormir en cours et d'être attentif. Ça vous permet aussi que quand vous rentrez des cours, vous vous mettez directement au boulot et vous vous endormissez pas pour une sieste. Je fais une sieste pratiquement tous les jours quand je rentre des cours, mais c'est vraiment pas une bonne habitude. Parce qu'après, ça vous fait perdre vachement de temps sur les devoirs. Donc surtout, dormez bien la nuit. Ensuite, pour aller avec le sommeil, je vous conseille fortement d'avoir un rituel le matin. Tous les matins, je me mets un réveil à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. À telle heure exacte, je sors du lit, je vais me préparer. À telle heure, je vais déjeuner. À telle heure, je me brosse les dents. Et à telle heure, je pars au bus. Et en fait, c'est tous les jours le même rythme. Sauf si je commence pas à la même heure. Mais en général, c'est le même rythme pour chaque jour. Et ça permet de savoir exactement ce qu'on fait, de pas être en retard. Moi, c'est un truc, ça m'a changé la vie d'avoir un rituel. Et ensuite, dernière chose, je vous conseille très fortement d'avoir un endroit dédié à vos cours chez vous. Moi, je sais que j'ai une très grosse armoire dans ma chambre où je dédie en général un ou deux cubes. Vous savez, c'est des armoires Ikea. Donc je dédie un ou deux cubes au cours. En gros, je mets mes classeurs, je mets mes cahiers, je mets mes livres quand ils sont chez moi. Je mets mes stylos de rechange, tout ça. Je mets tout là-dedans, comme ça, je sais où c'est. C'est organisé, c'est rangé. Je vois les cahiers que je prends. Si vous laissez tous vos cahiers sur un bout de votre bureau, en kilé, déjà, ça risque de les abîmer. En plus, je vous explique pas la galère pour retrouver le bon cahier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile parce que vous pouvez me l'avez beaucoup demandé. Sachez qu'en tout cas, le collège, c'est pas la mort. J'y ai survécu, bien que des fois, je pensais ne pas y survivre. Mais je l'ai survécu. C'est pas super dur. Il faut s'impliquer des fois parce qu'il y a certaines matières, moi je sais que les maths à chaque fois, c'est dur. Mais ne vous inquiétez pas parce que franchement, si vous organisez correctement et que vous bossez bien, il n'y aura absolument aucun problème. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo.